DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le total des dotations de la Super League africaine sera de 100 millions de dollars américains. Et le vainqueur devra à lui seul recevoir une somme de 11,6 millions de dollars américains. Alors comme je le disais, c'est une nouvelle compétition qui s'ajoute à la Ligue de Champions et à la Coupe de la Confédération de la CAF. Est-ce la Super League est une solution pour le développement des clubs en Afrique ? Nous allons écouter la réponse de Moïse Katumbi-Chapwe. Il est président du tout-puissant Mazembe. Je crois que c'est la seule solution pour le développement du football africain. Vous savez, aujourd'hui le football c'est le business. Vous savez, il ne faut pas comparer l'Europe avec le continent africain. Si vous regardez le sponsoring de clubs en Europe, c'est des milliards de dollars. Mais en Afrique, on n'atteint même pas 10 millions de dollars. Ce qui est vraiment très triste. Vous savez, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Quand on joue la Champions League, je vous donne un exemple. La finale, on nous donne un million et demi de dollars. Après que le club ait dépensé plus ou moins 15 millions de dollars pour arriver en finale. Donc c'est une perte pour toutes les équipes africaines. Mais tandis que la cagnotte qu'on aura au niveau de la Super League, vous allez, vous allez, je ne veux pas annoncer la cagnotte. Je laisse que la Confédération africaine annonce la cagnotte. Je crois que les gens vont se retrouver, même toutes les équipes. Et là, en ce moment-là, nous pouvons même prétendre aller un jour gagner à la Coupe du Monde parce qu'on aura le niveau de football qui sera relevé. Et je m'étais battu pour que nous puissions avoir deux clubs au niveau du pays. J'attends que la CAF puisse annoncer cela. Donc mon problème, c'est quoi ? Les autres équipes qui vont rester, qui ne vont pas jouer la Super League, ils vont se battre pour entrer en Super League. Et au même moment, nos joueurs ne vont pas jouer pour partir en Europe parce qu'ils seront bien rémunérés, parce qu'il y aura quand même la cagnotte assez inconsistente. Oui, le président du tout-puissant Mazembe de Lubomaché. Comment se présente le format de ces compétitions ? Il y aura 24 clubs qui seront répartis en trois régions, soit huit équipes par région. Et il y aura plus de 16 pays représentant, bien sûr, 850 millions de personnes, dix mois de compétition, soit d'août 2023 à mi 2024. 197 matchs avec un maximum de 21 matchs joués par les finalistes. Et à l'issue de la première étape, les cinq meilleurs classés seront qualifiés à la prochaine étape, plus un meilleur perdant à l'issue des barrages. Et la dernière équipe sera donc réversée aux éliminatoires régionales de la Coupe de la Confédération. Et les conditions pour y participer, chaque club doit avoir des installations et des infrastructures, la validité financière et investissement, sans oublier la gouvernance et la politique du club. En République démocratique du Congo, on annonce déjà le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club comme représentant de notre pays dans cette compétition qui va réunir 24 équipes pour sa première édition. Et puisque nous parlons de l'ASV Club, nous allons nous intéresser à un gardien. Il s'appelle Saïmont Omosola qui est toujours vécu bien pour quelques mois. C'est le secrétaire général du club qui rassure après cette longue absence prolongée du portier camerounais dans la capitale congolaise. Annoncé partant notamment vers l'île en France il y a quelques mois, Patrick Banichaï Mouillé Lameji a donc indiqué au micro de votre radio que Saïmont Omosola peut rentrer au pays pour jouer au sein de l'ASV Club, mais seul le staff technique a encore la dernière décision sur l'avenir du portier camerounais. Nous allons l'écouter, il est au micro de Congo de Jonathan Masiala. Omosola, c'est le staff technique qui doit apprécier s'il faudrait. Il a encore quelques mois avec nous, mais c'est le staff technique qui doit dire J'ai absolument besoin d'Omosola Simon. A ce moment-là, nous le comité, nous allons faire les démarches nécessaires. Et même lui et Omosola, il sait qu'il a fait un contrat, il n'a pas un coté, il est encore quelques mois. Il appuie tout le jour. Si maman était là, il serait déjà venu, il veut renouveler. Mais là, ce n'est pas mon problème, je n'entre pas dans le recrutement. C'est le staff technique qui sait qui il veut recruter. Le comité ne fait que suivre. Voilà, c'était là Patrick Banichayi Mouillelamiji, secrétaire général de l'ESV Club de Kinshasa. Je rappelle qu'Omosola est arrivé au sein de V Club en septembre 2020, en provenance de Coton Sport de Garoua. Et depuis son arrivée dans cette formation verre et noire de Kinshasa, il a réussi d'ailleurs à mettre sur le banc Nelson Lukang Bongaman, l'expérimenté portier camerounais de l'ESV Club. En équipe nationale, Omosola arrive en deuxième position dans la hiérarchie des gardiens, derrière André Onana de l'Ajax d'Armsterdam. Que dire encore de ce gardien camerounais ? Il a été aussi élu meilleur gardien de la saison 2020-2021 en Ligue nationale de football. Voilà ce que nous pouvons retenir de lui. On espère peut-être le voir la saison prochaine avec l'ESV Club de Kinshasa. Avec l'ESV Club qui a d'ailleurs repris les entraînements vendredi à Kinshasa. Il y a eu la présence de quelques anciens et nouveaux joueurs. Parmi les anciens, nous pouvons signaler la présence de Jacques Mangoba, Seydon Pouy, Franck Matemba. En tout cas, le club préfère taire les noms des nouvelles récrues. Jusqu'à leur présentation officielle, indique le responsable média de cette formation, Prince Liévin Zazie. Nous en avons changé de registre pour parler boxe dans ce journal des sports. Un grand événement est prévu ce samedi à Kinshasa, à Chaubeuse. C'est la première édition du gala dénommé One on One Fight. C'est un événement qui est organisé par Afro Boxing. Au total, c'est 10 combats de boxe professionnel qui sont prévus pour les spectateurs. Le combat phare aura donc 8 rounds et va donc opposer Yannick Manda au boxeur malawite Moussa Adibou. Il y aura beaucoup de combats, notamment celui qui va opposer Landry Ballot à Chapito Dimutu. Nous sommes là à 6 rounds. Ce sera un combat qui aura 6 rounds. Dans la catégorie Super Walter, 4 rounds. Entre Jérémy Cachala et Eric Boulobou. Dans la catégorie des points moyens, il y aura également un combat à 4 rounds. Idriss Tchala face à Massoi Kouglodi. Et Moïse Mouanzas sera face à Flory Libengue dans la catégorie des Super Walter. Et puis José Mouambave sera face à Junior Atama chez les Cruiser White. Il y aura plusieurs combats comme je l'ai dit. Nous allons d'ailleurs écouter l'un des co-organisateurs de cette première édition de ce gala. Il s'appelle Principal Kakenye. Nous allons l'écouter, un extrait de cette conférence de presse organisée vendredi à Tinshasa. C'était un événement qui devrait normalement avoir plusieurs combats internationaux. L'organisation Afro-Boxing, on est sur notre premier événement qui est le one-on-one fight. Nous avons créé ce mouvement pour apporter du soutien à nos frères boxeurs. Nous ne sommes pas là pour organiser seulement ou développer les boxeurs au niveau national. Nous visons aussi loin au niveau international. C'est-à-dire que nous cherchons à réinsérer nos boxeurs dans la vie sociale, dans la vie du travail. Parce que lorsqu'un boxeur combat, il y a une bourse qu'on lui donne, ça lui permettrait des souvenirs à ses besoins. Cette édition One-on-one fight, qui est la première édition, nous attendons que le public vienne samedi voir plusieurs prestations. De très bons boxeurs, de très bons combats, que même si ce n'était pas nous qui avions organisé ce genre de combats, je serais prêt en fait à acheter un billet pour venir voir un de ces combats. Nous avons prévu que cette première édition, surtout avec les duels du champion Big Joe, on a voulu faire un gala VIP. Il y a des gens qui se sont pleins comme vous, par rapport au prix. Il y a certaines classes qui n'arrivent pas à obtenir un billet à 50 dollars. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en la disposition des spectateurs les billets de 35 dollars. Voilà, c'était la principale Kakingé. Il est co-organisateur de la première édition du gala dénommé One-on-one fight. C'est déjà pour ce samedi à partir de 18h à Chauveuse.